Je sais ce que vous vous dites. Y'a quoi là-dedans ? Si je vous répondais, je devrais vous tuer. Je vous fais marcher. Relax. Mais pour ce qu'il y a là-dedans... Vaut mieux pas demander. Les amis, on se retrouve sur une vidéo guide. Je vais vous parler de Smoke et Mute. Alors, on va parler d'abord de l'équipement, de leurs caractéristiques qu'il peut y avoir, et de leurs compétences. Donc, vous pouvez retrouver dans la description à quel moment les parties commencent. Donc, je mettrai le minuteur et vous pourrez changer de partie quand vous voulez. Donc voilà, bonne vidéo. Ah, l'équipement du petit Smoke. Alors, Smoke est un agent 2 de difficulté, 2 de vitesse et 2 de protection. Donc, assez polyvalent, médium. Donc, il court normalement et tout ça, pas trop rapide, donc pas trop faible, pas trop résistant, donc pas trop long. Alors, son équipement, il est composé de la FMG9, une trahète. Cette FMG9 a 3 viseurs. Donc, point rouge, holographique ou réflexe. Donc, l'holographique, c'est le viseur qui a été intégré avec Moti et tout ça. Donc, c'est un nouveau viseur holographique. Enfin, voilà, c'est une comme ça. Moi, j'aime bien, je préfère jouer au réflexe, je trouve ça plus précis. Après, comme viseur, mettez ce que vous voulez. En canon, il a le cache-flamme, silencieux et frein de bouche. Donc, je vous conseille le cache-flamme, toujours, pour mieux de réduire le recul. Même si sur cette arme, il n'y a pas beaucoup de recul, donc ça va. Enfin, en vrai, le cache-flamme est utile, quand même. Le laser, j'en mets un, parce que c'est une petite nitrate. Du coup, ça vise déjà assez, c'est précisément sans avoir un laser. Du coup, avec un laser, ça vise encore plus précisément. Enfin, au tir au GG. Du coup, moi, j'en mets un. Après, vous pouvez ne pas en mettre, c'est votre choix. Alors, en arme principale, il a le pompe. Le pompe, qui est composé de 3 viseurs, point rouge. Holographique et réflexe. Donc, moi, je ne mets aucun viseur, parce que je ne vise pas trop avec le pompe. Ça ne sert pas à grand-chose de viser. Et puis, sans viseur, vous visez un peu plus vite. Donc, si vous faites des quick shots, entre guillemets, ça vous permet de viser plus vite. Et du coup, voilà. En laser, je vous conseille toujours un laser sur les pompes. Ça permet d'avoir une réduction de la dispersion des plombs. Quand les plombs vont plus dans une même direction qu'ils s'éparpillent moins. Du coup, c'est plus précis. Alors, ces deux armes. Là, FMG9. Au dégâts, elle est à 34 de dégâts. Cadence de tir, 80. Mobilité, 50. Capacité, 30. Euh, 30, pardon. Et s'il y a une balle dans la chambre, donc si vous n'avez pas tiré toutes vos balles et que vous rechargez, ça fait 31 balles. Donc, comme vous pouvez voir, la trajectoire, elle est assez faible. Et puis, c'est facile de compenser le recul de ce setup. Alors, le M590 a 48 de dégâts. Bien sûr, ça augmente, donc plus on s'éloigne, plus les dégâts sont faibles. Cadence de tir de un coup. Enfin, une balle par une balle. Mobilité, 50. Capacité, 7. Euh, donc ça, c'est un pompe. Donc, la trajectoire, ça redescend à chaque fois, à chaque coup, parce qu'il faut, il faut, il faut, à chaque fois, euh, recharger, entre guillemets, entre, enfin, remettre un plomb dans, dans la chambre. Euh, du coup, euh, la trajectoire, elle, 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 devient nulle. Alors, en armes secondaires, on a le P200, euh, P226 MK. C'est un pistolet, euh, du coup, en, en, en canon, vous avez le silencieux ou le frein de bouche. Vous mettez ce que vous voulez, moi, je mets le silencieux parce qu'il a déjà beaucoup de dégâts. Euh, après, vous pouvez mettre le frein de bouche, euh, voilà. Il a déjà beaucoup de dégâts, du coup, en 3 mâles, euh, vous tuer un élément. Euh, vous pouvez mettre un viseur laser si vous le souhaitez, ça permet d'être plus précis au jugé, toujours. Euh, ensuite, nous avons la SMG-11, pistolet mitraire. Euh, c'est, alors, elle est composée de 3 viseurs, poire rouge, holographique et réflexe. Moi, je mets holographique. Euh, sur la SMG-11, bon, là, j'avais changé, mais, euh, je trouve qu'avec le, je trouve qu'avec le, je trouve qu'avec le, le silencieux, elle a moindre recul. Du coup, vous pouvez mettre le silencieux. Donc, mettez le cache-flamme, parce que le compensateur, ça réduit moins de recul que le cache-flamme. Et vous pouvez mettre le canon à léger si vous faites par rafale et que vous tirez, euh, des dégâts de loin. Du coup, vous choisissez un peu, mais je vous conseille le cache-flamme ou le, ou le silencieux. En poignée, bah, mettez-la en poignée verticale, ça ne vous change rien, ça réduit juste le recul. Euh, du coup, voilà. En laser, vous pouvez mettre le, enfin, en sous le canon, vous pouvez mettre le laser. Ça vous permet d'être plus précis au tirage GG, toujours. Euh, vous pouvez le mettre si vous voulez. Euh, moi, je le mets parce que, pour rentrer dans une pièce, c'est toujours bien d'avoir un petit laser. Pour être plus précis au cas où, sinon, c'est surprendre par Nelly. Euh, donc, voilà. Euh, donc, ces deux armes, le P226 Mk25, il fait, euh, 52 dégâts, euh, sur le silencieux, avec le silencieux 42. Cadence de tir de, bah, coup par coup, du coup. Mobilité de 45, capacité de, de 15 balles dans le chargeur. Sauf si, il y a une balle chombrée, ça fait 16 balles dans le chargeur. Euh, SMG11, elle a 35 de dégâts. Cadence de tir de 1270. Une mobilité de 50, une capacité de 16 balles. Donc, s'il y a une balle chombrée, elle, euh, elle a 17 balles. Donc, euh, entre les deux, moi, je préfère la SMG11. Et toujours, euh, ça fait toujours du bien d'avoir une arme automatique en arme secondaire. Euh, c'est toujours un peu pratique. Et, euh, par contre, euh, si vous gérez rien et tout ça, euh, les balles, elles partent vite, hein. Donc, euh, faites attention. Euh, donc, en gadget, on a soit les barbelés, soit, euh, le bouclier déployable. Donc, euh, je vous conseille, en tant que SMG, euh, prenez les barbelés. Ça peut toujours, euh, ça peut toujours vous aider un peu, euh, bah, pour remettre vos, vos SMG. Ils sont ralentis, hein. Vous avez plus de temps pour, euh, placer la SMG et la faire détonner. Euh, donc, voilà. Euh, c'est toujours pratique, un petit barbelé. Et puis, ça permet d'avertir au son, euh, s'il y a un ennemi, euh, derrière une porte, ou un truc comme ça, si vous avez mis un barbelé. Et j'ai oublié sur Smoke, je vous conseille le pompe qui vous permettra de détruire au-dessus des murs, par exemple, pour envoyer la, la grenade d'inspection mieux, ou des trucs comme ça, pour faire des rotas aussi, c'est pratique. Donc, je vous conseille vivement le pompe sur Smoke, euh, et la SMG, du coup. Voilà. Donc là, on peut voir que le Smoke adverse a mis une Smoke par terre, donc une grenade d'inspection, on rentre dedans, ça nous fait des dégâts, mais ça réduit avec le temps, donc on est rentré à peu près à la moitié, donc ça réduit. Là, on active la Smoke, la H, elle est rentrée presque impérative, enfin, presque immédiatement dedans, du coup, elle va se faire tuer. Là, elle se fait tuer environ 7 secondes après. Donc là, on peut voir que la Smoke, elle dure 10 secondes. Hop, vous pouvez compter 10 secondes. Et puis, on peut voir que la Smoke peut se faire détruire par des tuiles, des armes, et même le Thatcher, du coup. Le Thatcher, vu que c'est un agent du SAS, on va bien croire que, vu qu'il est un masque à gaz, il ne prend pas de dégâts par la Smoke. Mais, c'est faux. Regardez. Donc, voilà, la fin de la partie sur Smoke, les compétences, les caractéristiques, et tout ça. Donc, on va passer par MUT, la petite cinématique, et on verra l'équipement après. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là, MUT, si vous n'avez pas compris sa compétence, nous allons voir maintenant. Nous allons voir tout d'abord l'équipement, la compétence, et ses caractéristiques. A de suite. Alors, MUT, MUT est un agent de 1 de difficulté, 2 de vitesse, et 2 de protection. Donc, un agent assez polyvalent, médium, dans la moyenne. Son équipement est composé de la MP5K. Donc, cette MP5K est composée de 3 viseurs. Un viseur point rouge, un viseur holographique, et un viseur réflexe. Vous prenez le viseur que vous voulez. Moi, j'aime bien alterner entre holographique et réflexe. Donc, voilà, après vous choisissez ce que vous voulez. En canon, on a le silencieux, le cache-flamme, le compensateur, ou le frein de bouche. Je vous conseille le cache-flamme, parce que déjà qu'elle a des dégâts assez faibles, je ne vous conseille pas de mettre un silencieux, à part si vous collez des têtes tout le temps et tout ça, mais je vous conseille quand même le cache-flamme, qui réduit quand même le recul. Bon, on a un recul assez faible, du coup, c'est facile à gérer. Du coup, prenez le cache-flamme plutôt en laser. Enfin, sous le canon, je vous conseille. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je prends le laser. Ça permet d'être plus précis au tir au jugé. Par contre, l'ennemi peut voir le laser, donc faites attention. En autre arme principale, on a le M590A1. un fusil à pompe. Donc, vous pouvez choisir de mettre un viseur, comme vous voulez. Moi, je n'en mets pas, c'est pas mieux de viser plus vite. Sinon, en sous le canon, on a un laser. Je vous conseille d'en mettre un, ça permet que la dispersion des plombs soit réduite. En gros, vous tirez les plombs plus dans une zone ciblée, qu'enfin, ils se propagent moins. Donc, voilà. Donc, ces deux armes. La MP5A, elle a en dégâts 32 dégâts. Cadence de tir de 800. Mobilité de 50. Et capacité de 30 balles, plus une boîte chambrée, si vous rechargez avant d'avoir terminé le chargeur, de 31. Donc, elle a un faible recul. Donc, elle est assez facile à jouer. Le M590A1. A 48 dégâts. Une cadence de tir en coup par coup. Donc, ce pompe, il doit faire bouger la cuillasse pour remettre un plomb dans la chambre. Du coup, il est assez long, entre guillemets, à recharger. Une mobilité de 50. Une capacité de 7. Et ce pompe, il est pas mal quand même. Vraiment, il est apprécié par la communauté de R6. Il est assez efficace. Donc, prenez-le. En plus, il fait des... Il est pas mal pour les routards. Comparé à d'autres pompes. Donc, je vous conseille ce pompe. En arme secondaire. On a le P226MK25. Alors, son équipement. Vous avez soit le frein de bouche, soit le silencieux. Je vous conseille de mettre le frein de bouche. Parce que ça aurait dû un peu le recul. Mais après, vous pouvez mettre les deux. Moi, des fois, je mets le silencieux. Parce que ça permet d'être un peu plus furtif. Et puis, vu qu'il a des gros dégâts. Ou 3 balles ou 4. Vraiment, si vous êtes nul. Vous tuez la personne. Donc, il est assez puissant ce pistolet. En sous le canon, vous avez le laser. Qui permet d'avoir une meilleure précision au tir au juget. Alors. En deuxième arme secondaire. Vous avez la SMG11. Un pistolet mitrailleur. Alors, il est composé de 3 viseurs. Le point rouge, l'holographique et le réflexe. Moi, je mets l'holographique ou le réflexe. Vous faites comme vous voulez. En canon, il a le silencieux, le cache-flamme, le compensateur ou le canon allongé. Je vous conseille de mettre le silencieux. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de recul. Du coup, du coup, voilà. Après, vous pouvez mettre le cache-flamme. Parce que ça réduit bien mieux le recul que le compensateur. Du coup, voilà. Vous pouvez mettre le cache-flamme. Si vous voulez. Parce que quand même, le silencieux réduit les dégâts. C'est ça le problème du silencieux. Donc, vous pouvez mettre le cache-flamme. Si vous voulez. A la place du silencieux. En poignée, vous avez la poignée verticale. Donc, mettez-la. Ça ne coûte rien. Donc, ça permet toujours de réduire le recul. En laser, vous avez... Enfin, en saut canon, vous avez le laser. Moi, je le mets parce que c'est toujours plus pratique. J'ai l'impression, sur les SMV... Enfin, sur tout ce qui est pistolet mitrailleur, d'avoir un petit laser en dessous. Vous pouvez être plus précis au tuyau et au GG. Donc, le tir à l'épaule... Enfin, le tir... Pardon. Le tir, quand vous ne visez pas, quoi. Donc, voilà. Moi, j'en mets un. Faites comme vous voulez, après. Quand vous entrez dans une pièce et que vous avez un laser, des fois, ça vous sauve un peu la mise. Donc, ces deux armes. Là, le P2 126 MK25. Il fait en dégâts 50. Une cadence de tir en coup par coup. Une mobilité de 45. Une capacité de 15. S'il y a une boile chauvrée, ça fait 16. Alors, la SMV 11. Dégâts 29. Et donc, 35 de dégâts. S'il y a un autre canon que le silencieux. Une cadence de tir de 1270. Donc, une haute cadence de tir. Une mobilité de 50. Une capacité de 16. Plus... Plus... La boile chauvrée. S'il y en a une. Enfin, si vous avez rechargé le chargeur avant d'avoir fini l'ancien chargeur. Donc, 17 balles. En gadget, vous avez soit la Nitro. Donc, le C4. Soit la caméra blindée. Moi, je vous conseille largement la Nitro. Parce que caméra blindée, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a du monde qui l'utilise. Mais franchement, c'est pas ouf. Il y a déjà assez d'agents comme ça qui ont des... Qui ont une capacité pour mettre des caméras et plus qu'une. Du coup, c'est mieux. Du coup, prenez la Nitro qui peut bloquer des accès. Et puis, vous faire... Faire... Faire des petites sorties en cas de nécessité. Du coup, c'était tout pour MUT. Donc, passons au gameplay. La compétence de MUT. MUT a un brouilleur de signal. Qui permet de brouiller tous les signales attaquants. Donc, par exemple, de brouiller les drones Twitch ou les drones normaux. De brouiller les charges explosives des attaquants. Il permet aussi de brouiller les compétences des attaquants. Comme Yana avec son clone. Nok avec sa distraction. Nyon avec son drone. Finca avec son adrénaline. Dokaibi avec son appel. Rakhal avec ses lunettes pour tracer les pas. Hibana avec ses sky rose. Termite avec sa charge. Que nous allons voir maintenant. Twitch, du coup, avec son drone. Blitz et Fuse. Alors, il faut savoir que, par exemple, avec Finca. Quand on est en tant que Finca. Et qu'on est sur un brouilleur de signal. On ne peut plus envoyer l'adrénaline. Alors que, si un allié, nous, en tant que Finca. Est sur un brouilleur de drone. Il peut recevoir l'adrénaline. Alors là, on peut voir qu'on peut planter sur le sol. Normalement, sans qu'il y ait un brouilleur de drone. Et là, en plaçant un brouilleur de drone. On pourrait penser que l'on ne puisse pas planter. Alors que si, on peut toujours planter à côté d'un brouilleur. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un brouilleur à côté, vous pouvez planter. Alors là. Donc, le lion met son drone en activité. Donc là, on peut nous repérer. Là, le mute, il pose un mute du coup au sol. Un brouilleur de signal au sol. Et là, le lion va réactiver sa compétence. Et le mute peut bouger sans se faire repérer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Parce que ça permet du coup de faire des petites décales. Sans être stressé. Parce qu'on est arrêté et tout ça. Et qu'on ne peut plus bouger. Du coup, avoir un petit brouilleur de drone avec un contre un lion. C'est toujours assez pratique. On pourrait croire que ça ne sert à rien. Mais le mute est aussi dans ce cas-là. Donc là, on peut voir que je me suis fait repérer ailleurs. Et dès que je vais sur le brouilleur du mute. Bah, le scan arrête. Du coup, ça aussi, n'hésitez pas, si vous êtes repéré, à aller vers un mute s'il y en a un. Comme ça, vous ne serez plus repéré. Alors là, je suis en Dokaibi. On appelle l'adversaire. L'adversaire va du coup raccrocher le téléphone qu'on va te faire sonner. Là, il va poser un mute. Et là, on va le rappeler. Donc là, il est hors de la zone du mute. Du coup, il se fait appeler. Et là, du coup, ça s'entend. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et là, on a entendu un petit bruit. Comme quoi, ça a désactivé le son. Et du coup, ça raccroche direct sans qu'on ait l'animation. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça permet... C'est pareil, n'hésitez pas à courir vers le mute pour ça. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a appris quelques trucs. Et bye bye !